L'œuvre de la femme C'est une œuvre qui date environ de 1600 Ce tableau représente une scène de mariage dans un village, dans une composition ovale Des lignes orientent notre regard vers la mariée Et la position surélevée permet au spectateur de dominer l'ensemble de la fête Et d'ailleurs tout contribue dans ce tableau à traduire l'impression de vitalité La joie de vivre à l'honneur des jouissances nuptiales Mais également la célébration de la fécondité Il est question de la virilité des hommes puisqu'il s'agit d'un mariage La mariée, elle est face au spectateur On l'aperçoit facilement Elle est reconnaissable puisqu'elle porte une couronne sur la tête Et que l'on voit un anneau nuptial qui est accroché sur un linge tendu derrière elle Elle a le visage un petit peu triste, elle est sans joie, on peut dire Puisque en fait son mari est en train de compter l'argent de la dot Il s'agit d'un mariage arrangé Bruegel l'ancien était un peintre qui était chantre du monde paysan Et qui n'hésitait pas à donner une vision objective du monde paysan Alors ici dans ce tableau, il va représenter des éléments intéressants Puisqu'il va dénoncer les mœurs de son temps Alors la cornemuse ici est un symbole érotique On voit l'argent avec la dot Et puis la bière, la boisson Donc tous ces symboles sont ces symboles des vices de l'humanité Donc sous l'aspect, sous le biais d'une récréation festive Le peintre dénonce les mœurs de son temps L'artiste insiste sur quelques détails au premier plan Et notamment sur la virilité des hommes Sur l'anatomie Et puis il va représenter en fait une main baladeuse aussi ici sur le côté Et on aperçoit à l'arrière des couples qui s'embrassent goulûment Mais on voit que pour les femmes en tout cas le plaisir n'est pas partagé Donc dans ce tableau qui célèbre bien sûr la joie de vivre Il y a quand même des messages qui sont donnés par le peintre Il est bien question de parler de l'époque et des mœurs Voilà ici nous sommes devant une toile qui se trouve juste en face du tableau de Bruegel C'est un tableau peint-particien vers 1570-1571 Il s'agit d'une toile extrêmement violente Ce sujet met en scène une scène très directe Qui dépeint Tarkin Qui est en train de violenter Lucrèce, une femme mariée vertueuse Le peintre ne maquille pas le viol dans ce tableau Au contraire il multiplie les éléments à connotation érotique dans l'œuvre Le couteau se dirige vers ce corps exposé d'une blancheur laiteuse Qui symbolise la vertu de cette femme Et d'ailleurs ça fait écho au matelas et à l'oreiller Et puis nous voyons le rouge du sarouel Qui représente le sang dénaturé Qui s'oppose au blanc Donc l'artiste joue bien sur une opposition des couleurs Et l'incarnation du genou foncé et puissant Qui s'appuie sur la cuisse de Lucrèce Contribue également à la mise en scène de la violence Donc dans ce tableau On comprend bien que c'est le nu et le sujet Mais avant tout c'est un sujet politique qui est représenté devant nous Puisque Lucrèce sera vengée Et Tarkin va être tuée Il s'agira en fait pour l'époque d'un événement important La chute de la monarchie et l'avènement de la république La femme est très présente dans notre collection Dans les sujets mythologiques, religieux, historiques Ici un très beau tableau de la Renaissance du peintre Vasari Un sujet maniériste en fait ici Avec la représentation de la Vierge à l'enfant Alors ce qui est très intéressant dans l'oeuvre C'est qu'on voit que la Vierge Marie est représentée comme une mère Elle soutient tendrement, délicatement la tête de son fils Donc c'est vraiment la mère de tendresse ici qui est représentée C'est l'amour maternel qui est le sujet du tableau Nous allons voir tout à l'heure qu'au XIXe siècle Les mères seront représentées différemment On ne prétextera plus de la religion On représentera le thème de la maternité Au XIXe siècle, les artistes représentent le thème de la maternité Comme Gaston, Leroux, Venuevo en 1898 Les peintres et les sculpteurs illustrent l'amour maternel Et ne prétextent plus de la religion Le sein dénudé ici a davantage une dimension symbolique et héroïque En écho au hiératisme de la pose et du visage Il n'est pas question d'érotisme ou de sensualité Certaines femmes artistes présentes dans notre collection Se consacrent au thème de la mère et de l'enfant Tel Berthe Morisot, Marie Cassa On représente les crèches, les berceaux, les nourrices La femme, c'est la femme du quotidien Ce tableau est l'œuvre de Victor Gabriel Gilbert Qui représente des femmes au travail Dans le célèbre Ventre de Paris, dépeint par Zola Cet artiste et Alfred Roll Était des peintres naturalistes Qui puisaient leurs sujets dans la réalité sociale contemporaine Les portraits étaient nommés pour désigner des personnages Et surtout rappeler que ce n'était pas des modèles Mais de vraies femmes Pour Alfred Roll, être naturaliste C'est aimer, voir, comprendre et faire vivre Le XIXe siècle, c'est aussi l'époque Où le plaisir de la femme s'exile outrageusement C'est ce que nous allons voir avec la célèbre œuvre de Carpeau La Bacchante aux roses En 1863, Charles Garnier, l'architecte du Nouvel Opéra de Paris Commande quatre groupes sculptés à quatre artistes titulaires du Prix de Rome Pour décorer la façade du bâtiment Carpeau doit traiter le thème de la danse Les Bacchantes, souriantes, toutes dans découvertes Sont inspirées de reliefs de vases antiques Mais aussi de personnages bien réels Du monde du spectacle parisien Danseuses de l'opéra, acrobates et simples modèles En livrant des compositions cadencées et sensuelles Carpeau donne figure à la modernité Le sensualisme choque les contemporains Dévoilé le 27 juillet 1869 Le groupe est maculé d'encre par un public horrifié Et provoque la ruine de l'artiste A cette époque, les demi-mondaines Comme Louise Valtès de Labigne Madame Sabatier Posent pour les peintres et les sculpteurs Inspirent les écrivains Madame Sabatier avait été la maîtresse de Baudelaire Dans le tableau de Gustave Courbet L'atelier du peintre Elle est représentée avec son amant Alfred Mosselman Mais ce dernier, désirant que ses amis Mesurent son bonheur Tant sa muse était séduisante La fit moulée sur nature Puis sculptée par Auguste Clé-Singer Qui crée sa célèbre statue Objet du scandale au salon de 1847 Initialement nommée rêve d'amour Avant d'être baptisée Femme piquée par un serpent Dans le tableau d'Henri Gerbex Peint en 1878 Nous allons voir quelque chose qui est emblématique de l'époque Le scandale Cette œuvre représente donc un sujet littéraire L'artiste illustre un poème écrit par Musset en 1833 Musset qui était un écrivain favori de Gerbex L'œuvre va faire un scandale terrible au salon Puisqu'il est décroché avant même l'ouverture L'administrateur des Beaux-Arts Pensant que cette toile était Totalement amorale et indécente Roger Ballu dans la Gazette des Beaux-Arts Va dire en effet que ce tableau Surexcite les instincts lubriques Et c'est une profanation Donc avec ce tableau de Gerbex On comprend que pour lui c'est le début d'une carrière Puisqu'il va se vanter plus tard En disant que des fils de voiture jusqu'à l'opéra Venaient voir le tableau scandaleux Mais on rappelle aussi l'hypocrisie de la bourgeoisie de l'époque Puisqu'en fait à cette époque On s'enthousiasmait devant les tableaux de Jérôme, de Bougourot Et on criait au scandale devant l'Olympia de Manet Et devant le Rolla de Gerbex Sous-titrage ST' 501